Lorsque l'on réfléchit à ce qui fait partie du premier Assassin's Creed, on pense aux assassinats, aux collectables, aux synchronisations, aux courses contre la montre, aux combats ou encore à l'animus et tout le scénario qui gravite autour. Se concentrer sur tous ces points est pertinent mais pousse trop souvent à omettre ce qui relie toutes ces activités et qui permet leur existence, l'environnement, l'espace et la marche. Alors posons nous la question, être dans Assassin's Creed ça fait quoi ? Précisons, il s'agit de comprendre ce que c'est de jouer à Assassin's Creed dans le sens le plus pur du terme, oublions le « pourquoi », « pourquoi je grimpe à cette tour », « pourquoi je tue ces gardes » pour nous concentrer sur le fait qu'on peut et sur le sentiment que ça procure. Altair, notre avatar, est un personnage qui observe, qui écoute et qui sait se fondre dans la masse. Le jeu veut que l'on perçoive le monde à sa manière et donne à la foule une place non négligeable, une présence qu'on ne peut pas occultée. Cela tient avant tout à son existence physique et pas seulement décorative. Courir et heurter un PNJ, c'est tituber, voire s'étaler par terre. Une décision remarquable lorsque beaucoup de jeux auraient plutôt fait tomber le PNJ. C'est à nous d'adopter des déplacements en conséquence, et tous ces personnages deviennent autant d'obstacles qui jonchent notre route. Des obstacles qui peuvent aussi faire office de camouflage, et c'est là que réside la subtilité de ce monde virtuel. Il ne nous est pas présenté comme une menace, il ne nous nuit pas volontairement. Il s'agit d'une entité propre, indépendante, qu'on ne peut pas influencer, mais dont on peut accepter les règles pour les tourner en notre faveur. On doit apprendre à ralentir, se mélanger aux autres, guetter les opportunités, et c'est un comportement qui amène à observer et à être attentif sans jamais nous forcer la main. Un sentiment amplifié pour celles et ceux qui décideront de désactiver l'interface du jeu pour faire confiance à son monde. Ce dernier est surtout constitué de rues à la fois bondées de passants, étroites et parfois même couvertes. Ce ne sont pas des lieux dans lesquels nos capacités peuvent se déployer, et c'est dans ce choix de level design que le jeu nous pousse à privilégier non pas le sol, mais les toits. Assassin's Creed est sorti en 2007, une époque à laquelle grimper au toit n'était pas une mécanique aussi réfléchie qu'aujourd'hui. Le monde ouvert se résumait surtout à du GTA-like, et le sommet des maisons ou des immeubles n'était pas accessible, du moins pas sans tricher. En 2023, l'escalade, le parcours et autres freerunning dans une grande zone de jeu a été éprouvée par Mirror's Edge Catalyst, Dain Light ou encore Breath of the Wild. Autant d'approches sur lesquelles Assassin's Creed n'a pas pu se reposer. L'escalade, c'est une proposition ludique qui fait d'une pierre deux coups. Le plaisir se dégage tout autant de l'action d'escalader que de celui d'être au sommet et de dominer la foule, d'avoir un regard privilégié sur les autres et de jouir d'un angle de vue qu'on a rarement dans la vraie vie. En cela, le jeu distingue clairement le sol et les toits, et nous demande d'adopter la démarche qui convient le mieux à l'un ou à l'autre. Une frontière que la saga a progressivement effacée. Mais si Assassin's Creed brille sur un aspect de son escalade en particulier, le voici, elle n'est pas fluide. Drôle d'argument que celui-là, un jeu de parcours, ne se devrait-il pas d'être gracieux et élégant ? Altair semble plutôt lourd, lent, et c'est un élément qui apparaît rédhibitoire lorsqu'on le compare au jeu suivant. Sauf que voilà, une mécanique qui va de soi, qui mâche tout le boulot en demandant de pousser le joystick vers l'avant sans même avoir à regarder l'écran, c'est une mécanique de second plan, qui n'implique en rien la personne qui tient la manette. En revanche, une mécanique obtuse, qui nous résiste, c'est une mécanique qui demande que l'on s'intéresse à elle, qu'on la remarque. C'est de cette manière qu'Assassin's Creed fait de son escalade une part entière de son gameplay, c'est parce qu'elle demande une implication au joueur ou à la joueuse, que ce soit d'un point de vue spatial, par où je passe, quelle prise choisir, ou temporel. Est-ce que ça vaut le coup de descendre pour mettre plusieurs secondes à remonter ? Vais-je réussir à remonter maintenant sans me faire lapider par les gardes ? En outre, se déplacer au sol, en l'air, ou passer de l'un à l'autre, sont des actions qui sollicitent sans cesse la personne dans son rapport à l'espace. C'est pour cette raison que les phases en cheval entre les villes semblent manquer d'intérêt. Un environnement vaste et plat ne peut pas exiger cette rigueur ludique. Marcher dans l'Assassin's Creed, c'est se rappeler à chaque pas que malgré nos aptitudes hors normes, on ne domine pas son monde, on s'y adapte. Par la même, on l'éprouve, on le considère. Et c'est en cela que sa matière est palpable. C'était Kourou. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada